bonjour à tous bon on va faire un petit état des lieux maintenant des pièces et des travaux qui vont être faits sur sur la voiture notamment le moteur j'ai commandé une grande quantité de pièces qui va falloir monter maintenant alors il y a quelques pièces un peu spécifiques qui ne se trouve pas en neuf le boîtier de friter à air qui me manquait donc ça c'est j'ai pu en trouver un d'occasion sur le bon coin alors c'est vrai que c'est pas facile de trouver des pièces de corado mais quand même sur le bon coin on arrive à trouver certaines choses donc voilà le boîtier d'origine j'ai le filtre qui va avec du coup j'ai acheté tout ce qui est distribution donc la distribution du moteur et la distribution du compresseur vous pouvez voir là on a une petite courroie dentée là sur le compresseur qui vient à synchroniser les deux arbres du compresseur voilà tout ce qui est filtre également un filtre à filtre à huile qu'on voit dessous là voilà le filtre à essence également tout ce qui est filtre à ça c'est normal faut y passer on m'a également conseillé de remplacer le régulateur de pression d'essence qui situe derrière là sur la rampe d'alimentation des injecteurs d'essence après tout ce qui est fuite aussi donc les il y aura des à revoir sur tout ce qui est raccordement de du bocal de direction assistée à mon avis c'est lui qui fait la plus grosse fuite également des fuites sur le carter moteur carter moteur pareil il ya les joints donc le joint de carter tous les filtres dont je vous ai parlé un filtre filtre à air filtre à essence et le filtre à huile la queue de distribution avec le galet tendeur et la courroie pendant qu'on y est autant changer la pompe à eau voilà il ya les bougies aussi on m'a conseillé alors vous me direz ce que vous en pensez on m'a conseillé de changer également le pignon d'entraînement de la courroie de distribution qui est sur le l'entraînement au niveau du ville brequin il semblerait que ce soit un point faible sur ces moteurs parfois ça arrive à casser le pignon ou la vis fin il faudrait changer les deux à voir je vais voir ce que je trouve comme pièce tant qu'à faire une fois que tout est démonté autant tout remonter le seul de particularité bon faut bien insérer au couple la vis la vis centrale puisqu'il n'y a qu'une seule vis qui qui prend ce pignon et ce pignon denté là entraîne ensuite la poulie de l'accessoire des courroies d'accessoires encore un truc un peu spécifique ce fameux reniflard là qui a été remplacé là par un espèce de bocal raccordé avec le tuyau en cuivre là qui est magnifique je voulais le remettre en conformité je cherchais la tubulure qui qui vient rejoindre le tuyau de bypass là qui retourne au compresseur je me demande si c'est pas ce tuyau là alors si certains ont des photos ou ont des voitures avec le montage d'origine ça m'intéresse après d'ordre un peu plus esthétique vous l'avez sûrement vu on a un clignotant côté droit de la voiture qui est de phase 2 et le clignotant gauche qui est de phase 1 le phase 1 c'est le montage d'origine l'autre avait été remplacé lors du choc dont je vous ai parlé là de l'ancien propriétaire le souci c'est que les clignotants donc le clignotant c'était un phase 2 qui a été remonté mais les phases 1 c'est très difficile à trouver donc si certains en ont je suppreneur également les phares du coup ce que le phare droit de la voiture avait été remplacé donc il est beaucoup plus neuf que le phare gauche bon accessoirement si un jour je prends un beau phare pour un prix pas trop exorbitant je le remplacerai donc pour autant il fonctionne bien bon après tout ce qui est carrosserie on en a déjà parlé les feux sont en assez bon état sauf celui là qui est fissuré bon ça c'est bon j'ai trouvé sur le bon coin un peu en bon état voilà j'ai tout à le monter donc c'est parfait avec le bon coin en arrière à trouver pas mal de choses pas tout mais pas mal de choses et le plus gros des travaux ça va être la visite du compresseur quand je vous l'ai dit vous en souvenez peut-être dans la première vidéo le compresseur a été révisé j'ai la facture il était révisé en 2015 et il a même pas un peu plus de tout juste de plus de 2000 km de fonctionnement le rodage qui avait été préconisé par le réparateur c'est 5000 km ça fait beaucoup certains disent 3000 d'autres 5000 bon parfois de moins de 2000 ce qui compte c'est que le rodage soit bien fait le souci c'est qu'il semblerait que plusieurs réparateurs de compresseurs en france et je suis pas tombé sur celui qui est le plus recommandé donc la plupart des gens m'ont recommandé de le redémonter voir s'il y avait pas un défaut à l'intérieur voir s'il avait bien été révisé correctement voilà donc ça fera des travaux supplémentaires que j'avais pas prévu rien d'exceptionnel rien de complexe à visiter ces compresseurs c'est juste que ça va prendre un peu plus de temps mais bon quitte à visiter de la voiture et à la refaire propre autant tout refaire ça serait dommage de casser le compresseur alors qu'il était encore sauvable vu le prix que ça coûte il vaut mieux revoir celui avant qu'il casse pour ce qui est de l'historique de la voiture je ne savais pas mais c'est une voiture qui à l'origine était en allemagne c'est une version allemande il ya des verins de coffre qui sont commandés aussi voilà quand on regarde la plaque d'après les experts sur les forums c'est un véhicule qui a été importé et qui vient d'allemagne à la base qui est de juillet 90 je l'avais dit 91 dans la première vidéo c'est ce qu'on a dit le propriétaire sur la carte de grise c'est bien 90 ça c'est drôle parce que elle est du 11 juillet 90 et je l'ai acheté le 11 juillet 2021 c'était pas fait exprès et on a également les références pour connaître le jour et le mois de fabrication alors soi disant elle était rouge à la base alors je m'étais dit elle était vachement bien repeinte parce que tout a été repeint dans la baie moteur tout et quand on regarde l'étiquette comme vous avez vu dans l'arrière dans le coffre c'est du l 0 41 donc c'est bien le noir volkswagen donc elle a été bien noir d'origine est ce qu'elle a été repeinte entre temps et en rouge et ensuite repeinte en noir peut-être quoi qu'il en soit c'est quasi certain elle a été repeinte il ya des détails qui ne trompent pas c'était repeint non c'est jamais parfaite ce sont les peintures quand on a été fait par un professionnel on a l'habitude avec fabien les peintures faites par les professionnels c'est toujours les peintures les et moins fini les la plupart du temps à moins de trouver un excellent carrossier en général on est toujours mieux contenté que par soi même et voilà une porte de rechange pour le rétro et puis le super mécanisme de vitre qui vaut une blinde voilà donc je n'ai plus qu'à tout démonter donc moteur de vitre électrique on n'a que le moteur où j'ai une incertitude sur le fonctionnement du moteur ça sera à tester mais au moins j'ai un système complet donc je sais pas dans quel état et l'autre voilà 30 euros et au moins la vide de rechange tu sais pas dans quel état et l'autre voilà